Bonjour à tous, je vais répondre à la question de Marie-Noël qui a un petit Gabriel de 18 mois qui refuse de manger des fruits et des légumes crus, ainsi que du fromage. Donc elle dit qu'elle a essayé plein de techniques, de couper en petits morceaux, de donner le fruit tout entier, sans que ça ne marche vraiment. Elle nous précise que par ailleurs il aime beaucoup manger des biscuits, du pain, et elle s'interroge en fait sur le fait que son petit garçon refuse les aliments précités parce que la texture ne lui convient pas. Alors Marie-Noël, je pense que peut-être effectivement vous avez raison pour cette histoire de texture qui ne serait pas appréciée par votre bébé. Alors on a quand même des textures différentes entre les textures fromage et les textures fruits et légumes crus. Pour ce qui concerne les fruits et légumes crus, à cet âge-là, à 18 mois, c'est encore un petit peu tôt pour donner certains fruits et légumes crus, justement, parce que la texture va être trop dure. Je pense notamment aux carottes, aux petits morceaux de pommes aussi. Ce sont des fruits et des légumes qui sont encore un petit peu trop durs à cet âge-là, surtout si votre bébé est passé aux morceaux relativement tardivement. Tardivement, je dirais que c'est après 10-12 mois. Il faut quand même que le bébé ait de bonnes compétences masticatoires et à 18 mois, ce n'est pas toujours le cas pour manger des choses dures. Donc il faut faire attention à ça. C'est tout à fait probable que votre petit garçon soit gêné par la dureté de ces aliments-là. Donc moi, ce que je vous conseillerais pour les fruits et les légumes, c'est de les lui proposer cuit ou sous une forme en tout cas qui lui convient. Donc peut-être que ça va être en déstructurant le fruit et le légume. Je pense par exemple à la framboise ou à la fraise si votre petit garçon refuse de les manger telles qu'elles. Leur texture en soi est facile à manger pour un enfant de 18 mois, mais peut-être que pour l'instant, ça ne convient pas à votre fils. Donc peut-être lui proposer simplement en écrasant le fruit sur une petite cracotte, par exemple, pour essayer de lui faire accepter de le manger de façon un petit peu déstructurée, comme ça. Et puis sinon, essayer de les lui proposer cuit, tout simplement. Ce sera la première étape d'acceptation de ces aliments-là sous forme morceau. Ça peut être un intermédiaire qu'on peut utiliser parfois pour certains enfants. Et puis, pour ce qui concerne le fromage, alors il faudrait voir de quel type de fromage vous parlez. Mais parfois, certains fromages sont collants et quand on les mâchonne, quand on les mastique, ils deviennent un peu collants dans la bouche. Ça peut former une pâte qui est un petit peu désagréable pour l'enfant. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, derrière le refus de votre petit garçon de manger ces aliments-là. Donc il faut trouver des stratégies, effectivement, pour essayer de les lui faire accepter. Donc est-ce que ça va être de lui proposer des morceaux vraiment sous forme, je pense par exemple au comté, au bruyère ou ce genre de fromage-là, vraiment des lanières beaucoup plus fines pour éviter qu'il y ait trop de... une trop grosse pâte qui se forme dans la bouche de votre bébé et qui soit trop collante. Ou est-ce que l'idée, ça ne va pas être plutôt de lui proposer, en fait, finalement de façon complètement déstructurée et cuite dans un plat. Ça, c'est effectivement à réfléchir. Il y a, je pense, des choses, effectivement, à tester sur les cuissons et sur la façon de présenter ces aliments-là en les incluant dans une recette, en fait, finalement.